Bonjour Bruno. Bonjour Anne. On est chez Micmac Macaron ici. C'est ça. Macaron est une spécialité à part entière. Oui, c'est devenu une spécialité à part entière. Chacun doit avoir son macaron, comme on doit avoir son chocolat, son éclair et son croissant. Donc on retrouve les macarons maintenant dans toutes les boutiques de sucré. Ça va de chez le glacier en passant par le chocolatier, le confiseur, le pâtissier, le boulanger et bien sûr toutes les pâtisseries de restauration, les grands hôtels et ainsi de suite. Le macaron représente une valeur sûre en pâtisserie française pour les étrangers. C'est la même chose que le fromage ou le vin. Facile à transporter, une bouchée, différents parfums. Bon voilà, le macaron est né. Qu'est-ce que c'est un bon macaron ? Un bon macaron, c'est un macaron qui est moelleux, avec un intérieur bien parfumé où on n'hésite pas pour savoir sur quel parfum on va manger. Et il faut que ça soit dans l'onctueux, il faut qu'il soit craquant dessus et onctueux, assoué à l'intérieur et qu'on ne fasse pas la différence entre le biscuit et la crème. C'est ça un bon macaron. Alors ça, ça veut dire qu'on l'a déjà monté. Mais quand on est au moment de l'acte d'achat ? De l'acte d'achat, il faut quand même que soit c'est ferme le macaron, mais l'intérieur c'est la grande surprise, qu'il soit craquant. On dit, tiens, on va manger quelque chose de dur. Et en fait, non, c'est que les apparences. La croûte, elle doit faire un millimètre, un millimètre et demi maximum pour que dessous, ça soit bien moelleux. Les ingrédients principaux du macaron ? C'est juste une meringue aux amandes, donc du sucre, des blancs d'œufs et des amandes. Pour ça, c'est pour ce qui est de la coque. Pour ce qui est des intérieurs, ça va dépendre. Il y en a qui mettent des crèmes au beurre, il y en a qui mettent... Nous, on met des confitures, certaines confitures. Ça nous permet d'allier les saveurs, de faire des infusions. Et ensuite, on fait des crèmes émulsionnées à base de chocolat ou de pâte de cacahuète ou de matières grasses différentes, mais parfumées. Alors, les parfums qui ont plus la côte aujourd'hui ? Alors, en France, ça va dépendre un peu de notre clientèle selon les endroits où on se trouve. Donc, si on est sur une place comme le Cours Saléa, où je présume qu'il y a beaucoup d'étrangers, si on est des Italiens, ça va être chocolat blanco, pistachio. Si on est sur une clientèle plus anglo-saxonne, ça va être plus sur fleurie, rose, violette. Ils n'hésitent pas du tout. Au contraire, ils vont vraiment aller chercher le truc. Le français, caramel au beurre salé, chocolat, framboise, pistache. Il n'y a pas de secret. Après, il nous faut toujours des gammes un peu différentes, comme là, on fait pamplemousse violette, citron basilic, et ainsi de suite. C'est pour donner des choses atypiques. Ça ne fait pas partie de nos meilleurs ventres. Les gens aiment se rassurer avec ce qu'ils connaissent. Et quand ils vont pour offrir à quelqu'un, ils préfèrent les valeurs sûres. Je vis que tu travailles avec un chef, Emmanuel Ruse. Entre autres, oui. On travaille avec M. Relancy, avec Emmanuel Ruse, avec Redouane à l'Albert 1er, Noël et David. On s'allie avec les chefs. Eux font la diversité des parfums. C'est-à-dire qu'Emmanuel, il me dit, « Chez moi, je travaille le pamplemousse et la violette depuis très longtemps. C'est une valeur sûre pour lui. » Je dis, à ce moment-là, on part sur une recette de macarons, pamplemousse, violette. Ça permet d'associer mon savoir avec leurs envies. C'est une créativité qui est en binôme. On ne trahit personne, on ne trahit pas le produit, on ne trahit pas le client et je ne trahit pas le chef. Merci. Je t'en prie. Merci à toi. Merci d'être venu, d'avoir assisté. Merci. 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 Merci.